Yolo je connais Mina, j'espère que vous allez tous et toutes très bien On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un petit bilan de ces deux ans au Japon Donc sans plus attendre, let's go ! Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications Et également à venir me rejoindre et nous rejoindre sur Instagram Talibem underscore nosekai Sans plus attendre, c'est parti, on va faire un petit peu le bilan de ces deux ans au Japon De tout ce parcours que j'ai fait pour vous aider à venir vous installer au Japon Et aussi d'avoir peut-être une idée des difficultés qu'on peut rencontrer Ou des facilités également qu'il peut y avoir Avant de commencer, je vais peut-être faire un récap sur mon parcours Donc il faut savoir que je suis arrivée au Japon en octobre 2020 Donc vraiment les frontières elles ont ouvert pendant un petit moment en octobre 2020 Et j'ai pu justement venir au Japon Je suis arrivée avec un visa étudiant Donc j'ai étudié dans une école pendant à peu près un an Et après ces un an, j'ai trouvé du travail Et donc j'ai eu un changement de visa contre un visa de travail C'est vrai que honnêtement, quand on est en France Qu'on n'est peut-être jamais parti au Japon Qu'on a juste fait un voyage au Japon On se dit mais comment ? Comment ça va se faire ? Comment ça va se dérouler ? Et en fait, alors je sais pas Moi j'ai jamais vraiment planifié les choses C'est-à-dire que je me suis jamais dit à cette date-là je serai au Japon Là, à ce moment-là je vais faire ça En fait si vous voulez j'écoute entre guillemets mon cœur Si on peut dire ça Et je fais les choses, c'est-à-dire qu'à la base je voulais partir au Japon Donc je m'étais dit voilà, je vais faire un voyage de 3 semaines à moi J'ai pris un coup de speed un jour en août 2019 Et j'ai pris mes billets pour octobre 2019 Donc en gros j'ai pris carrément un coup de speed les gars Et je suis partie au Japon pendant 3 semaines Et pendant ces 3 semaines je me suis rendue compte que j'aimais trop être là Enfin je sais pas, je sentais que mon âme se sentait bien là Enfin je sais même pas comment vous dire si c'est vraiment bizarre Et même encore aujourd'hui je vous le dis, il m'arrive plein de trucs des fois Des fois franchement c'est vraiment dur et tout Et pourtant je me sens bien ici en fait Je sais pas, c'est assez bizarre Pendant ce octobre 2019, pour ceux qui ne le savent pas Il y a eu un gros typhon Et ce qui s'est passé c'est que ce jour-là j'ai dû rester chez moi Et j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pensé Et je me suis dit ouais en fait j'ai envie de continuer l'apprentissage du japonais Au Japon avec un visa étudiant Et en fait à ce moment-là si vous voulez Bah ça c'est, voilà ça a été, voilà j'ai posé une graine Et la graine a pris forme, je ne sais pas comment dire Elle a commencé à fleurir Et après bien évidemment il y a eu Comme on le sait la situation actuelle Qui arrivait aux alentours de décembre 2019 Voire janvier 2020 Donc là si vous voulez psychologiquement J'étais là en mode That's a fucking joke Je me suis dit mais en fait c'est mort J'ai besoin de partir au Japon J'ai fait tellement de trucs et tout Franchement c'était super dur Et je continuais, je ne perdais pas espoir Je me disais ouais non c'est mort Ça va rouvrir à un moment etc Donc à la base ma rentrée était prévue Enfin j'étais censée arriver en avril au Japon Et du coup je suis arrivée en octobre Donc j'ai repoussé ma rentrée à juillet Et après je l'ai repoussé à octobre Et donc j'ai pu arriver au Japon en octobre Après quand je suis arrivée ici Honnêtement c'était dur C'était beaucoup de stress Surtout par rapport à l'argent Parce que j'ai des goûts un peu de luxe Je ne mens pas Et que bah en fait ça me stressait énormément Du coup il y a eu ce premier stress de trouver un backdoor Parce que du coup mon but En venant ici avec un visa étudiant C'était de trouver après un job ici Parce qu'en fait quand j'étais en France J'avais fini mes études Je travaillais en France Donc le but c'est de m'installer vraiment ici C'était pas juste de faire un an Et après hop je rentre en France C'était vraiment de construire une autre vie ici Et de commencer un nouveau départ Donc si vous voulez quand je suis arrivée Avec mon visa étudiant J'avais vraiment ce stress De comment trouver de l'argent Pour pas épuiser toutes mes réserves Et j'ai trouvé donc un backdoor Et après justement Il y a eu cet autre stress De trouver un vrai job Un vrai job où on ne te demande pas De parler japonais justement Où on te demande un petit niveau de japonais Mais bon voilà Et pareil quand t'as autour de toi Que des gens qui te disent Sans GLPTN2 tu ne peux pas trouver de job Sans parler japonais tu ne peux pas trouver de job et tout En fait si tu veux tu sens une pression de ouf Surtout quand tu ne veux pas rentrer en France En fait c'est ça le truc C'est que moi je ne voulais pas rentrer en France Et même encore aujourd'hui Je ne veux pas rentrer en France Donc j'avais cette pression de Il me faut de l'argent Il me faut un job Il me faut... Donc en fait si vous voulez C'est pour ça que je pense Je n'ai pas pu vraiment poster de vidéo la première année Parce que j'ai eu aucune stabilité En gros pendant de octobre 2020 A février 2022 Je n'ai eu aucune stabilité Donc février 2022 C'est l'année donc où j'ai... Enfin c'est quand j'ai vraiment emménagé dans cet appartement Mais même avant quand j'avais mon taf Quand j'avais trouvé mon taf Il n'y avait rien de sûr Parce que je n'étais pas interne dans l'entreprise Donc en fait c'était des contrats renouvelables Sur tous les 3 mois Donc tous les 3 mois En gros l'entreprise pouvait me dire Allez ciao tu vois Et je me retrouvais sans travail Donc en fait si vous voulez Voilà j'avais vraiment beaucoup de pression Et en fait à un moment donné On se dit Est-ce que je vais y arriver en fait Est-ce que je vais y arriver Il y a cette peur toujours Cette peur de Putain je ne veux pas rentrer en France en fait Je ne veux pas rentrer en France Voilà en ce qui concerne Cette première année Et un petit peu le récapitulatif J'ai envie de dire De ce parcours De comment j'en suis arrivée aujourd'hui A être installée au Japon Mais même quand je le dis les gars J'ai du mal à croire quoi Je suis installée au Japon Ouais En fait tu le vois même pas venir Si tu veux tu continues juste ton trajet En fait tous les jours Bah Itchin itchipo tu vois Tous les jours en fait tu fais un pas Et tu te rapproches Sans vraiment t'en rendre compte Que tu te rapproches de ce but Mais tu t'en rapproches Tu vas à l'école T'apprends le japonais Tu regardes sur des sites internet T'essayes de trouver des jobs T'as des entretiens Ça fonctionne pas T'as encore d'autres entretiens Et puis t'essayes de trouver un bail Et en fait tout ça Petit à petit Va mener au fait que Bah tu vas réussir à avoir un visa Tu vas réussir à avoir un appartement Et tu vas réussir à t'installer au Japon En ce qui concerne la vie ici Déjà par rapport à la langue au japonais Franchement je mens pas Aujourd'hui je ressens Et j'ai vraiment envie d'avoir un vrai niveau en japonais Tu vois ce que je veux dire Genre pouvoir parler Rencontrer des japonais Enfin j'ai vraiment envie d'améliorer mon niveau Mais je sais qu'actuellement j'ai un niveau Qui fait que En fait actuellement faut que je parle Faut que je parle Et faut que j'ai un petit bouquin à côté Avec du vocabulaire et tout Mais faut surtout que je parle Je veux juste pouvoir parler avec des gens Que les gens me comprennent Et que je comprenne ce qu'ils me disent That's all tu vois Je dirais que la plus grosse difficulté Ici pour moi Parce que je pense que pour certaines personnes S'en est pas Même si globalement au Japon On s'est reconnu pour ça C'est la vie sociale Je pense que je me rendais absolument pas compte De ce que j'avais en France Avant de venir ici Je pensais pas retrouver la même chose Parce qu'en fait je me rendais même pas compte De ce que j'avais Donc je pouvais pas penser Retrouver la même chose Vu que je me rendais pas compte De ce que j'avais Je me suis rendu compte qu'en fait En France Et je pense que ça Ça dépend vraiment de chacun J'ai créé des relations ultra deep Ultra profondes En fait avec les gens C'est pas beaucoup Ça peut être 3-2 personnes Ici de base c'est quelqu'un Qui t'ouvre aux gens Qui aime quand les gens Aussi s'ouvrent à toi En fait Si tu veux Au Japon Ça va être dur Déjà en France Je pense que c'est dur Perso c'est dur En France Même en France C'est pas tout le monde qui est comme ça Ça prend énormément de temps Même en France Alors au Japon Multiplie ça par Je sais pas Peut-être 10 ou 100 Tu vois Depuis que je suis au Japon Je suis dans un monde Très superficiel Et forcément On va pas Enfin franchement Je veux pas faire des générités Mais dès que t'es dans ce délire Un peu de danse Artistique Ça va être des gens qui vont te parler Par intérêt Par intérêt C'est de l'opportunité C'est ah ok Je vais lui parler Parce que potentiellement Elle connait cette personne Parce que potentiellement Elle a du contact Etc Ça va être vraiment Très 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 superficiel Je pense même pas que c'est un délire de culture Je pense juste C'est un délire de personne Tu vois ce que je veux dire Et d'environnement Dans lequel tu es Et c'est vrai qu'aujourd'hui C'est pour ça que j'ai décidé De plus me focus sur moi Je fais mes bails Je fais les choses que j'aime Même si je suis toute seule Ouais bah je suis toute seule Je voyage toute seule Je fais mes trucs toute seule Après j'ai envie de te dire Franchement des fois c'est mieux Y'a personne qui te casse ses couilles Et je me dis Bah en fait Sur mon chemin Je rencontrerai des gens Qui sont plus dans mon délire Du coup Et qui me correspondent plus D'un point de vue humain Personnellement C'est la plus grosse difficulté Que je rencontre En étant au Japon Mais après voilà Ça prend du temps aussi De se créer un cercle Encore plus pour moi je pense Et pour les gens Qui justement Aiment avoir des Voilà Des connexions assez fortes C'est pas si grave que ça Tu vois ce que je veux dire C'est Ça prend du temps Il faut juste être patient Après si t'es une personne Qui aime bien rester seule Déjà de base Qui vit un peu dans son monde Tu vivras bien Tu vivras pas trop mal Mais c'est vrai que par contre Si t'as besoin Je pense d'être toujours entouré D'avoir ta bande de potes De toujours sortir et tout Je pense que ça peut être compliqué Mais encore Vraiment je pense Ça dépend de chaque personne De chaque expérience Tu vois les gens Que tu vas rencontrer Sur ton chemin et tout Donc c'est vraiment Très 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 subjectif en fait Mais par contre La chose qui est juste incroyable Au Japon C'est la qualité de vie Et là dessus Y'a rien à dire Et rien que pour ça Je pense que j'aurais Beaucoup de mal à revivre en France Notamment avec la situation actuelle Parce que moi perso Je suis une meuf Qui est pour le masque Et je pense que ça me choquerait En fait ça m'énerverait Que les gens le portent pas en France Ça m'énerverait Que les gens ne nettoient pas Leurs machines de muscu En fait vu que je suis quelqu'un Qui aime la propreté On va dire ça comme ça C'est des trucs Qui me mettaient vraiment Hors de moi en France en fait Genre vraiment hors de moi Mais des trucs de ouf Ou genre peut-être des trucs tout bêtes Genre tu vas acheter un truc Et la dame elle te répond Comme si t'étais de la merde Tu vois dans les commerces et tout Et ici non Mais en fait ici c'est même un plaisir Je sais pas d'aller acheter des choses Tu vois il y a cette partie sociale Qui fait que Enfin moi perso J'ai du mal à créer du lien et tout Mais d'un autre côté Quand je vais juste dans un Combini ou un truc comme ça Ou juste acheter un bail lambda Limite en fait La personne à la caisse Elle m'apporte Ma dose sociale Dont j'ai besoin Tu vois ce que je veux dire Donc en gros Ouais je sais pas C'est assez marrant Là je suis désolée Si vous entendez du bruit Il y a le camion Des poubelles Je sais pas trop qui passent Mais voilà tout ça pour dire Que ouais la qualité de vie Irréprochable Je pense que j'aurais Beaucoup de mal à revivre Dans un pays Où les gens sont Beaucoup moins respectués Beaucoup moins altruistes C'est pour ça que tu vois Autant ma vie sociale Je peux l'arranger Autant je peux rencontrer des gens Ça je veux dire C'est pas figé en fait Mais par contre Changer en France Le fait Toute une culture En fait tu peux pas Donc je préfère rester au Japon Travailler comme je peux Sur le délire social Attendre Être patiente aussi Parce que ça prend du temps Il y a des gens Je dis pas J'ai rencontré des gens Incroyables Très bonne amitié ici Mais voilà tu vois Ça prend du temps aussi Faut l'accepter Faut être patient Faut être persévérant Mais tu vois En France je changerai jamais Les français Je changerai jamais cette culture Parce que perso C'est un délire de culture Même si il y a des choses Parce que j'apprécie énormément Des français Et que même moi en vrai Je suis comme ça Je ne changerai jamais Et j'ai pas envie De retourner en France Pour des mauvaises raisons Pour aller me planquer A la campagne Ou dans le sud de la France Pour pas avoir A être avec des gens Ou à supporter justement Parfois ce non-respect Bah non Je préfère work hard ici Tu vois Travailler du jour là Gambalu Et faire en sorte De pouvoir m'installer Et d'être bien Maintenant j'aimerais vous parler Du monde du travail On entend beaucoup de choses Etc Ce qui fait qu'on en fait Des généralités Et qu'on se dit Mon dieu Travailler au Japon C'est horrible En fait j'ai envie de dire Ça dépend de ce que vous voulez Si déjà de base Vous ne voulez pas travailler Dans une entreprise japonaise Vous ne travaillerez pas Dans une entreprise japonaise Et du coup Si vous ne voulez pas travailler Dans une entreprise japonaise Potentiellement On ne vous demandera pas De parler japonais Tout simplement Ou d'avoir un niveau ultra Genre un niveau business n2 En fait je veux dire À un moment donné Bien évidemment Il y a des généralités Mais ça ne veut pas dire Que la généralité S'adaptera à votre cas Et je pense que ça C'est vraiment très important Parce qu'il y a beaucoup de gens Du coup qui vont dire Mais le Japon Ça me faisait rager Et même dans mon école de langue On me le disait Et ça me faisait rager Genre qu'en épreuve Ils disaient Ah mais c'est un budget Ptn2 Mais project manager It's like impossible Bah en fait non Si je ne bosse pas Dans une entreprise japonaise Tu vois ce que je veux dire Enfin tu vois Et c'est en fait C'est cette négativité Que les gens ils te balancent Pour essayer Je sais pas Je sais pas c'est quoi leur délire Tu vois Mais pour te démoraliser Et tout Donc c'est pour ça Fais tes bails Et je leur dis encore une fois Fais tes trucs Et tu verras où ça te mène Et même si ça te mène nulle part Ça te mène jamais nulle part En vrai Si ça te mène nulle part C'est parce que toi Tu veux que ça te mène nulle part Mais en vrai Ça t'apporte toujours quelque chose Toujours des apprentissages Tu peux toujours rebondir J'ai envie de dire Vraiment par rapport au monde du travail Et voilà Après bien évidemment Je connais des gens Ils travaillent dans des entreprises japonaises Ils finissent super tard et tout Mais c'est leur cas C'est pas forcément le tien En tout cas J'espère que vous avez apprécié la vidéo N'hésitez pas à mettre un pouce bleu A vous abonner A venir me follow sur Instagram Talibam underscore no sekai J'espère que ça aura plu Vous donner quelques pistes Vous donner de la motivation Et voilà Vous dire que Tracez votre route Tracez votre route Tout simplement Sur ce Djanet Kiyotsukete